Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfait heureux ! Allez ! Allez ! Allez ! Et tout de suite on part donc au théâtre avec vous Emma Scali. Bonjour Emma. Bonjour Cyrielle, bonjour Richard Gottenner. Bonjour Emma. Alors moi aujourd'hui en fait j'ai eu envie de rebondir sur une phrase que vous avez dite Richard Gottenner dans une chanson. Il ne peut pas y avoir un mot qui ne sert à rien, il faut que tout soit précieux. Absolument, je confirme. Alors moi je ne vais pas directement vous parler de chanson, mais plutôt d'un personnage de théâtre qui a donné lieu à un personnage d'opéra, le Rigoletto de Verdi, et qui par sa fonction même est une sorte d'ancêtre des chansonniers et ce personnage, c'est Triboulet dans Le Roi s'amuse de Victor Hugo. Alors qui est Triboulet ? Comment est-ce que c'est Triboulet ? Eh bien c'est le bouffon du roi de François 1er. Et ce qu'il faut savoir c'est que dans la pièce, le roi apparaît un peu comme un homme au meurtre, très dissolu. En fait il couche avec toutes les femmes de la cour et ses courtisans, presque tous en fait, ont été fait cocu par lui. Ce dont Triboulet se moque allègrement et régulièrement dans la pièce. Et ça a le don d'attirer les foudres des courtisans en question qui lui en veulent. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils décident de riposter, de se venger, des insultes de Triboulet et ils fomentent une vengeance. Ils doivent enlever la maîtresse de Triboulet pour la mettre dans le lit du souverain. Mais ils se trompent de jeune femme et c'est blanche. La fille de 16 ans, de l'amuseur royal, qui se retrouve prise au piège. Et les conséquences sont tragiques. C'est un parfait mélange des genres je crois aussi, Emma. Oui tout à fait. Et c'est aussi pour ça que j'y ai pensé. Parce que c'est une pièce qui est versifiée, qui est en cinq actes, mais qui mêle en fait tout un tas de styles. Cette pièce de Victor Hugo, elle mêle le romantisme, la tragédie humaine et la critique politique. Aïe ! Donc elle est évidemment l'objet de censure dès le lendemain de sa représentation à la Comédie française, le 22 novembre 1832. Pourtant dans ces années 30, Victor Hugo n'est pas le révolutionnaire qu'il sera plus tard. Et bien non, Cyrielle. En fait, Hugo a déjà mené plusieurs combats. Il a mené un combat contre la peine de mort, contre le royalisme absolu. Mais il est encore modéré. Et il n'est clairement pas tout à fait du côté de l'opposition républicaine. Cependant, on a un personnage de Triboulet, j'y reviens, qui est un homme en colère. Qui incarne une misère sourde et sauvage. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'au XIXe siècle, à cette époque, en fait, on a tout un tas de gouvernements successifs qui passent par trois régimes différents, allant de la monarchie parlementaire à l'Empire. Et la question des rapports entre le peuple et le pouvoir sont en permanence au cœur de la pièce. Et cette pièce, c'est une comédie satirique. Le roi Samu stigmatise tout ça, mais ce n'est pas une pièce que joyeuse. C'est une pièce qui est en même temps un drame, qui interroge le rapport des hommes à la fatalité en cherchant à nous émouvoir. Je crois que la situation va se renverser, la moitié de la pièce. Tout à fait. En fait, au milieu de la pièce, il y a une scission entre le roi et son fou, à cause de ce qui arrive à sa fille. Et Hugo nous dévoile alors la double facette de Triboulet. Un personnage qui s'amuse de son statut et qui, en même temps, dénonce la société d'une époque. Et là, on a un changement de registre. En fait, on passe de la comédie satirique au drame romantique pur. Triboulet n'est plus seulement un bouffon difforme et grotesque. Non, 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 non. Il devient un homme attachant, bouleversant, tragique. Si au départ, il semblait cynique, en fait, on va le découvrir plein de noblesse avec sa fille. Et le petit devient grand, le difforme devient beau. D'où une grande efficacité émotionnelle. Et en fait, au-delà de ce que Hugo nomme la difformité physique la plus hideuse ou la plus repoussante, ce qui émerge d'un coup dans cette demi-teinte, dans cette comédie en même temps noire et tragique, eh bien, c'est le sentiment le plus pur qui soit donné à l'homme. Et il écrit cela, le sentiment paternel. En fait, la magie de l'écriture d'Hugo, elle opère, elle transfigure le misérable en un personnage extrêmement émouvant, dont on se sent très proche, qui nous fait vibrer. Et c'est un peu comme s'il y avait un soupçon de Game of Thrones dans Le Roi Sainus. Il n'y a pas du Quasimodo ? Tout à fait, complètement. En fait, c'est exactement ça. Et on a ce Quasimodo, à la fois cet humour et cette tragédie qui émergent. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai un peu pensé à vous. C'est gentil pour le Quasimodo ? Pas du tout pour Quasimodo, mais pour le sublime. Pour le sublime. Parce qu'il y a, je trouve, dans vos chansons, quelque chose qui est de l'ordre du sublime. En fait, vous rigolez, il y a plein de choses extrêmement fines comme ça, sur le ton de l'humour. Mais ça nous fait beaucoup réfléchir et moi, ça m'émeut personnellement. Et c'est pour ça que j'ai pensé à ce personnage. Parce qu'il y a un accès au sublime. Et au fond, je trouve que le sublime, c'est la résonance des grandes âmes. Une âme où l'ombre et la lumière se complètent. Et où il peut y avoir aucune faille qui ne sert à rien. Parce que pour que l'âme soit sublime, je crois à Richard Gottenner, que tout doit y être précieux, comme dans les chansons. Waouh, sympa ! Joli ! Très joli ! Merci mille fois, Emma Scalia. Retrouvez bien sûr la semaine prochaine sur Radio G. Tout de suite, c'est la chronique émotion de Jérôme Goulon. Jérôme Goulon. ...